Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant. Mais le charme d'Alter de Linden a changé encore sur Montréal. Tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie en jouet que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit en gros, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves. Une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon dire. A leurs yeux, nous sommes des millionnaires américains. Ils s'en font de beaucoup, mais néanmoins, l'importance de nos groupes du transatlantique nous classe dans la catégorie des nantis. Je n'ai pas dit à ma petite soeur que tu étais rentrée en Allemagne, mais je le ferai si tu penses que cela est judicieux. La pauvre enfant ne se lit pas facilement d'amitié et je sais qu'elle serait ravie de savoir qu'elle est un ami, non loin sur qui elle peut compter. Quatorze ans déjà que la guerre est amoureuse. Tu te rends compte ? J'espère que tu vas en trouver la date en rouge pour ton canon veillé. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de mienne qu'elle n'aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes ce qu'Elsa, qui ignore les sentiments que Griselle et moi ont éprouvé l'un pour l'autre. « Recevrez ta soeur avec la même affection qu'elle t'a. » Je suis revenu dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race. Et j'ai appris les souffrances qu'ils ont enduré durant toutes ces années. Le pain de plus en plus rare, les corps de plus en plus maigres et les esprits malades. Ils s'étaient pris jusqu'au cou par les sables mouvants de désespoir. Ils allaient mourir. Mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils vivront. Et cet homme, il le vénère. Chère Martin, je suis bouleversé par l'actu de reportage sur ta patrie qui nous parvienne. Comme ils sont assez contradictoires, c'est tout naturellement vers toi que je me retourne pour les voir plus clairs. Notre presse s'accorde à te parler d'un terrible pogrom. Mais qu'en est-il réellement ? Nous devons présentement cesser de nous écrire. C'est impossible pour moi de correspondre avec un juif. Il se le serait même si tu n'avais pas une position officielle à défendre. Si tu as quelque chose à me dire, tu dois le faire par le paie de la banque. Au dos de la traite que tu m'envoies. Mais ne plus jamais m'écrire chez moi. Maintenant, je suis vraiment un homme. Tu m'étais déjà avant, Martin. Non, avant je n'étais qu'une voix. Tu ne m'interroges pas sur la vérité de notre action. Elle est vitale. Et si seulement... Donc elle est bonne. Si elle était mauvaise. Je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. L'issel est parti pour me. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Il y a quelques jours, elle est venue ici. Avec une heure de l'essa qui courait derrière, presque sur les talons. Chaque mot qui arrive dans cette maison est tombé censuré. Et je me demande dans combien de temps à la banque ils vont se mettre à ouvrir le courrier. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les juifs. C'est un menacé fâcheux pour moi qu'une juive soit venue trouver refuge dans mon domaine. Je ne tolérerai plus être associée de manière ou d'une autre avec cette race. ... . . . . . C'est parti.